Bon, François Legault recrute Bernard de Rémy, l'animateur de l'émission du midi du 98-5. Ancien journaliste, ancien péquiste séparatiste. Alors, est-ce que François Legault serait un séparatiste masqué? Et, comme Batman, ou Zorro, ou Bruno, Bruno de du podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit? Ah oui! C'est moi, ah oui! C'est moi du podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Eh, venez-le-même! En pensez quoi? Ben, c'est-tu, c'est vrai, c'est de la Bullshit? C'est toute une gang d'anciens séparatistes qui se remettent ensemble avec un blanc cachepait. Qui nous disent qu'ils se sont rencontrés à ça du passé, pis que, hey, c'est décidé en fait, quatre heures, ça. Tu penses ensemble, on discute ensemble, mercredi passé, pis je veux dire, c'est fait! Tu changes d'allégeance politique, hey, tu loges ta job de presque un million qu'ils faisaient par année à Cogéco, pis tu te relances dans un autre parti politique complètement. Hmm, vérité? Ou bullshit? Vous en pensez quoi, ça? Ben, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Ben, je vous ferais jouer l'intro vite faite, pis on en jase ensemble. All right, à dans deux. Hey, allô la gang, Bruno, on l'invite d'affaires, c'est Robochius, j'espère que vous allez bien. Hé, go-boys, ça a brossé politique, la sainte-vous-pas-ça au Québec? Ouais, euh, Frank? Hein? Hum, tu passes? Euh, peut-être, tu fais un bon coup, un pas bon coup avec la pause de Bernard Braville. Hum, bonne question. Vous connaissez, j'aime ça de deep-diver, fait, je suis allé chercher un peu d'infos sur l'individu, pis je vais vous partager ça, pis je vais savoir ce que vous en pensez. Parce que, j'aime être constructif, j'aime être rassembleur, vous le savez, je crois qu'il faut se rassembler entre nous, les gens qui veulent se faire dire les best-affaires zéro bullshit, pis je veux pas juste pitcher des roches à quelqu'un qui se présente pour la CAQ, je veux comprendre, c'est-tu vrai, c'est-tu logique, c'est-tu de la bullshit, ben, je vais plein d'une petite anecdote à vous partager, pis je vais vouloir connaître votre opinion. Pis parlant d'opinion, ben, au fil du podcast, je vous pose des questions, répondez dans les commentaires, on aime ça, on a des gens qui regardent vos commentaires, la plupart vont être super cool, il y a quelques crapasses à lait une fois de temps en temps, je vous le dis tout de suite, je me répète, si vous aimez pas le contenu, là, ben, imposez-vous pas ça, faites juste faire de l'air, allez voir ailleurs, ok, j'appelle ça un crapasoleil, pour moi, vous êtes un crapasoleil, si vous venez sur la chaîne, commentez, toutes sortes de niaiseries, de bullshit, infligez-vous pas ça, pis écœurez-nous pas, alright, nous autres, l'objectif, j'ai 99.9% des gens que c'est des commentaires constructifs, intelligents, qui nous font évoluer dans notre réflexion, mais si vous êtes juste là pour créer des bêtises, allez faire ça ailleurs, on a pas besoin de vous autres pis on vous veut pas, parce que je vous le dis, là, je vais donner l'ordre à tous mes modérateurs de vous flusher, parce qu'il y a un crapasoleil quand tu vas à la pêche pis tu poignes ça, parce que tu veux poigner une belle truite, tu poignes le crapasoleil pis tu le repilles, right, ben vous, vous êtes pareil, alors j'en ai eu un ou deux la semaine passée, je vous avertis, faites attention, soyez constructifs, intelligents, c'est ça qu'on veut dire. Faut que je vous dis tout de suite, pose-les, ben oui, j'en ai un, un crapasoleil qui me dit, tu donnes 100 piastres pour avoir des likes, hé, mon sang de sang, oui, c'est sûr, parce que ça envoie un signal à l'algorithme, qui fait que le média va publier plus les vidéos, pis vous allez plus avoir de chances d'y voir. Ceux qui connaissent un petit peu, c'est normal, parce qu'on veut rassembler les gens comme nous, les gens qui sont tannés de se faire compter de la bullshit, parce qu'on pense que ces gens-là nous en passent des titres vites, et c'était là. On ne dit pas qu'on a toujours raison, on dit pas qu'on est toujours tort, mais on veut poser des questions, pis on est allergiques et tannés de se faire compter de la bullshit. Fait que je me souviens plus trop du nom, là, il y a un crapasoleil, là, je t'appelle de même, pis tout de suite, mais qui écrit, ben oui, donne 100 piastres, faites des likes, ben oui, les faits à faire zéro bullshit, oui, parce que moi j'ai le goût de vous remettre, vous prenez le temps d'écouter les vidéos, vous prenez le temps d'interagir, moi je l'apprécie, pis je fais pas ça pour l'argent, alright? J'ai déjà mes business, j'ai déjà mon immobilier, mes actions, mes bitcoins, je suis correct! Moi je fais ça parce que je veux créer un mouvement, comme je veux créer le mouvement crypto, ceux qui s'intéressent, le lien est sous la description, inscrivez-vous, pis je donne 100 piastres de bitcoin à toutes les semaines. Si t'aimes pas ça, toi, j'ai couré la chance de faire 100 piastres, ça fait juste aller ailleurs, alright? Mais pour tous les autres, les 99,9%, ben écoutez, pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo, comme je le dis tout le temps, c'est pas pour être un insta-babe ou un insta-can, c'est juste pour envoyer des signaux forts à l'algorithme comme quoi que la vidéo est appréciée. Et surtout, commentez, je vais donner l'indice à la fin, pis commentez l'indice parce que, à la fin, ben en fait la semaine prochaine, je vais faire tirer 100 piastres que je remets. Et cette semaine, ok, pis si vous aimez, partagez aussi, ok, partagez sur vos réseaux, c'est bon qu'on se réunisse entre nous autres, les gens qui vont se faire dire Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Et après, il faut que je vous nomme vite fait, le gagnant de la semaine passée, c'est, 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 Dave Maltais, Dave, hey, content pour toi, félicitations, fais juste envoyer un e-mail, info à lesvraiesaffaireszerobullshit.com, pis ma gang, là, on va te, on va te, on va te donner par courriel, on va te donner ça de transfert d'interact, ça va être vite fait, bien fait, habituellement, c'est vers la fin de la semaine que ma gang remet les 100$. Fait que, fais juste envoyer un e-mail, Dave, merci, merci de participer, merci toute la gang, pis continuez d'écrire vos commentaires, continuez de donner l'indice à la toute fin, alright? Maintenant, Bernard Trinville, moi, si vous ne savez pas, c'est qui, c'est l'animateur du 98.5, sur l'émission du midi, en tout cas, il l'était, il l'est vu, hein? Mais à la base, je suis allé étudier un peu, c'est un gars qui, bien, il est 63, fait qu'il a quelque chose comme 59 ans, il a un bac en sciences politiques, il a fait ça à Ottawa, pas loin d'ici, pis lui, en fait, quand il a commencé, il a commencé dans le journalisme, il était journaliste à Radio-Canada, pis j'ai trouvé ça comme quand même fascinant, il a été au moins 20 ans, mais c'était pas un peu heureux, il faut étonner, c'était pas un peu heureux, il était allé au Mexique, en Colombie, il faisait des reportages, pis il a été même arrêté, le gars, donc il était lâché, naturellement, mais tu voyais que, en tout cas, il a dû être un bon journaliste, il avait pas peur, il fait un peu penser à ceux qui animent J.E. pis tout ça, en tout cas, moi, quand tu décides d'aller pour ta chaîne au Mexique, pis que tu te fais arrêter, ben, t'as dû brasser un petit peu d'affaires, alors, il était-il un gars qui était allergique à la bullshit dans le début de carrière, peut-être, peut-être, je le connaissais pas personnellement, je le connais pas personnellement, mais, pour essayer d'admettre qu'il semblait pas avoir peur de brasser, là où, ce qu'on découvre en fouillant, avant qu'il n'y ait pas été tiens, c'est, ça, je me rappelais pas d'être ça, parce que, en fait, je le savais même pas, mais vous vous rappelez peut-être que, si vous voulez vous, il y avait un genre de broderette à Montboucher qui avait fait un mariage, pis Jean-Pierre Ferland est allé chanter, pis Ginette Renaud, pis ça avait fait la grosse polémique au Québec, ça, c'était pas tant que là, mais, pis Jean-Pierre Ferland, plus tard, dans une entrevue, il avait déjà dit qu'il comprenait pas pourquoi qu'il était jugé ou critiqué parce qu'il était allé chanter, il dit, je fais souvent ça, je l'ai même fait au mariage de Bernard Drinville, le même soir que le broderette à Montboucher, donc il avait chanté au mariage du collègue à Montboucher, t'sais, le Hells Angels, et Bernard Drinville, pis Bernard Drinville n'avait jamais parlé, donc ça avait fait un rang de petites, en tout cas, un peu de mauvaise presse ou critique pour Bernard Drinville, fait que là, il avait été, mais t'sais, lui avait dit qu'il savait pas, pis le déjeuner, là, c'est pas ça, t'sais, c'est, on décide qu'on a un mariage à soir, sais-tu si ton chanteur, populaire comme Jean-Pierre Ferland, va chanter au mariage de l'associé de Momboucher, un Hells Angels, c'est pas, après vous autres, t'as-tu vrai à son histoire, ou t'as de bullshit, écrivez-moi dans les commentaires, pensez quoi à vous autres, avez-vous des sources ou de l'info par rapport à ça, écrivez-moi ça, j'ai aucune idée, mais on dirait que moi, je me dis, j'suis-tu dans la même salle, t'sais, ok, pas, il était-tu dans la même salle, pas la même salle, mais dans la même, euh, c'est un spectacle, je veux dire, mais peut-être pas dans les mêmes locaux, ou il savait vraiment pas, alors je veux pas l'opinion là-dessus, mais ça fait drôle, right, ça fait drôle, ensuite, ben c'est ça, il lâche le Radio-Canada, et il se lance en politique, lui il se lance au départ, dans Marie-Vectonette, c'est l'Ogueuil, et, euh, en partant, il a été critiqué aussi un petit peu, parce que, il était journaliste, il était revenu au pays, il était plus en Colombie, pour lui, et quelques jours avant, il avait, il avait interviewé, André Boisclair, qui était à ce moment-là, le chef du Parti québécois, parce que c'est pas encore Pauline Marois, alors, des journalistes, t'interview des personnalités, en fait, des chefs de parti, et tu te présentes quelques semaines, ou jours plus tard, pour le même parti, ça fait drôle pour vous autres, est-ce que tu le savais, tu le savais pas, vraiment d'entour, on va en revenir à ça aussi, parce que, encore il y a pas si longtemps, il interviewait, des gens du, la CAQ, les autres, la culture pour aller à la CAQ, mais on est d'accord que, de 2007 à 2016, il a été réuni quatre fois le gars, quand même, mais c'est un séparatiste, right? C'est un séparatiste, le Parti québécois, t'as pas le choix, pis il l'a clairement indiqué, donc, lui, il veut la séparation, ou ce Québec, je sais pas si vous l'êtes, ou vous l'êtes pas, moi je le suis pas, mais j'ai des amis qui le sont, écoute, pis je pense que ce mouvement-là, est pas mal mort, de ce qu'on voit, t'sais, le chef en ce moment, le Plamondon, il essaie bien, on l'a vu, il a l'air cool, mais, la disco en 2022, ça attend encore sa place, je sais pas, qu'il s'en pense, si vous l'êtes séparatiste, peut-être que oui, peut-être qu'on serait, on serait-tu à voir pareil, on serait-tu mieux avec François Legault comme premier ministre national, ou Justin Trudeau, alors non, lui en tout cas, on peut pas dénir ça, il est séparatiste, et j'ai voulu fouiller, qu'est-ce qu'il a fait lui, comme politicien, t'sais, il a-tu des bons coups, j'ai noté une coupe d'affaires, quand même, vous pouvez le juger, vous me direz qu'il a s'en pensé, mais la loi 2, la loi 2, parce que la manière, ça marche en politique, c'est que tu proposes, tu fais un projet de loi, et l'Assemblée nationale, qui est le gouvernement provincial, adopte, ou laisse tomber, ou refuse les lois, donc des lois qui ont été adoptées, la loi 2, qui était, en fait un projet de loi qui a été adopté, c'est comme, la loi 2 existe depuis toujours, mais, c'est comme si elle mette à jour, si je peux dire, mais c'est Bernard Dreyville qui a piloté ces projets de loi-là, qui était la loi 2 pour le financement des partis politiques, et en gros, la loi 2, ce qu'elle, je pense qu'elle est bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien, c'est parfait, mais quand même, c'est que le financement des partis politiques devait devenir, bien, devienne, et doit être public maintenant. Donc, beaucoup moins de possibilités de magouilles comme les libéraux de Jean Chauré, tout ça, qui avait tous des systèmes de collecte de fonds, avec des prêtres non, puis des ci, puis des ci, puis des compagnies, comme toutes les compagnies d'ingénieurs qui donnaient de la grosse argent pour avoir les contrats, mais là, c'est un de ceux qui a dit ça, ça devienne public, et les individus pourront plus donner plus que 100 pieds à chaque. Alors, c'est une bonne loi, moi, mon réflexe, c'est de penser que ça a été bon, ça, pour la politique québécoise. La deuxième, la loi 3, le projet de loi 3, ça, c'est en fait, les grandes lignes, c'est que l'élection devenait à date fixe, donc, aux quatre ans de telle date, c'est là l'élection. Alors, c'est un gouvernement minoritaire, ou même majoritaire, tu ne peux pas arriver et te dire, c'est là, les secondaires, on relance le pays, le pays où la province, ce que c'est, en élection. Alors, c'est-tu bon, c'est non ou pas bon? Moi, je pense que c'est bon. Moi, j'aime le fait qu'on sache qu'à chaque quatre ans, ça va être ça, puis quand tu es lu à un gars, comme la CAQ, François Legault, tu as quatre ans à faire avec, ça te donne le temps de le juger, ça te donne le temps de te faire une opinion, puis ça donne le temps au parti de faire ou d'arriver à mettre en place ses lois, puis ses promesses, right? Même s'ils ne le font pas, mais en tout cas. Donc, ça, c'est lui, c'est lui qui est derrière ça. Il y a aussi, peut-être moins, mais quand même, la loi 13, le projet de loi 13, qui, lui, il avait amené ça pour, c'est une loi qui fait juste dire qu'ils ont inséré des bureaux de vote pour les jeunes, parce que les jeunes ne votaient pas beaucoup, ils avaient fait des sondages, ils ont remarqué ça, et il y avait, pour la première fois, la loi 13, monté des bureaux de vote dans les campus de cégep, université, puis centre de formation professionnelle. Et ça, après, ils ont fait des données avec ça, et ça l'a augmenté quelque chose comme 500 000 jeunes de plus qui étaient allés voter. Moi, je trouve ça bien que nos jeunes s'informent de la politique, qu'ils soient au courant, qu'ils s'enseignent, puis qu'ils votent. Donc, moi, je trouve ça bon. Je trouve que le gars a fait quand même des choses pas pires. Maintenant, la grosse affaire qu'on connaît de Bernard Linville, vous vous en rappelez sûrement, c'est que sous, quand il a été élu, sous le gouvernement de Pauline Marois dans ce temps-là, il y avait la Charte puis à la base, puis je vais vous la lire, c'est une charte affirmant que les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que l'égalité entre femmes et les hommes, encadrent les demandes d'accommodements. En gros, c'était que l'État était pour devenir neutre, donc plus de signes religieux. L'encadrement avec les accommodements raisonnables, rappelez-vous là, à qui on accède et qu'on n'accède pas, il ne disait pas de signes religieux, sauf certaines valeurs de racines québécoises. Il avait parlé du crucifix à l'Assemblée nationale, il avait parlé de Noël, mais tout le reste, tu ne pouvais pas arriver puis avoir des signes religieux pour tous les emplois dans les États. Quand il avait annoncé ça, ça avait comme pogné pour les Québécois, mais il y avait une grosse critique des autres religions ou des gens qui pratiquent d'autres religions ou qui portent d'autres signes religieux. Puis tu sais, il est forcé d'admettre qu'on est une communauté peut-être plus multi-religieuse que juste chrétienne comme il y a 50-70 ans. En tout cas, je n'ai pas trop de pignons là-dessus. Moi, je suis chrétien et je ne suis pas pratiquant par tout. Je ne porte aucun signe religieux. fait que la laïcité, ça ne m'enlève rien. Mais ceux qui le sont puis qui le sont de très croyants, très pieux, bien moi, ils ne me dérangent pas au moins, tu sais, je veux dire, ils ne me dérangent pas par tout ça. Mais ça, ça dépend, c'est tout propre. Je ne sais pas vous autres si ça vous dérange, si vous étiez pour ou contre, mais ça fait que c'est un projet de loi qui avait été présenté et qui n'a jamais été adopté. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a eu les élections et ils ont perdu. Le Parti québécois, Paul Marois, ils ont perdu face à Félix Couillard puis le Parti libéral du Québec, hein, Félix Couillard, c'est avec Barrette de sa gang, puis les autres, en 2014, quand ils ont gagné ça, ils ont dit, on abandonne ça, ça a trop fait de bruit dans les médias. Si vous vous rappelez, il y avait eu comme, il y avait un paquet de manifestations puis les gens critiquaient. Fait que les libéraux, les autres, ce qu'ils ont juste fait, ils ont amené la loi, ça c'était la loi 60, ils ont amené la loi 62 qui disait, juste maintenant, on va voter à Visage Découvert. Alors, puis c'est dans la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est... Après ça, il y a eu l'âge à la politique parce qu'ils ont été défaits, il y a fait quelques mois, puis là, ben écoute, être dans l'opposition quand il a été à la locomotive qui était au gouvernement, ben, il y en a peut-être qui était tanné, puis il a sauté, il a jumpé, il est revenu en animation, mais là, pour le 98.5, que j'écoute. Et c'est drôle parce que j'ai vu que sa première émission, devinez avec qui qu'il animait? C'est avec Éric Duhaime. Ouais, Éric Duhaime, qui aujourd'hui, vous savez, est en train de remonter le Parti conservateur du Québec. Donc, quand même drôle, ils ont travaillé quand même assez ensemble, puis lui, il remplaçait Nathalie Normandeau, qui a fait parler d'elle à cause, tu sais, des petites magots gouvernementales, mais qui avait été enquêté par l'UPAC, mais là, on a appris que l'UPAC c'est tous des bandits en haut. Il n'y a pas plus bandits que ça. Tu sais, quand... on dit qu'on est mal pris en tant comme citoyen, on a de la corruption à tous les niveaux. Tu sais, on a de la corruption. Pensez-y, je fais un petit aparté, mais vite fait de même. Sérieusement, tu as la police qui se fait enquêter sur les magouilleurs. Tu sais, depuis là, on peut retourner, là, Gérald Tremblay à Montréal, puis c'est raccute, le maire de Laval, c'est raccute, il y en a là, plein, plein, plein. les sociétés d'ingénierie qui ont toutes été dans des raccutes pour avoir des contrats d'ingénierie trop chers. Puis là, tu te dis, on va avoir une police qui va enquêter ça, qui va faire le maire. Le BAC. Puis là, on apprend qu'eux autres, c'est les pires. Puis les syndicats, qu'eux autres ici, on se dit, les syndicats de construction, c'est les pires et tout. Là, on est mal pris, hein? Puis tu sais, moi, vous savez, je suis un fan de hockey. Puis là, la semaine passée, ou je pense que ça s'est dit la semaine avant, quand j'ai appris que Hockey Canada avait camouflé, ce qui serait peut-être un viol collectif sur une petite fille, je me dis, tabarnak! C'est comme, c'est qui les adultes qui sont là-dedans? Si c'est vrai! Qu'est-ce que tu fais puis t'es qui toi, Hockey Canada, pour protéger une couple de joueurs? Puis je m'en... Je m'en fous que ce soit Kel McCarr, qui est aujourd'hui dans la NHL puis vraiment le plus beau défenseur qui joue la Valence du Canada, il était apparemment dans cette édition-là, il n'était pas là. Victor Metté qui joue les sénateurs d'Ottawa apparemment qui était dans l'équipe, il a trouvé son LB puis il n'était pas là. Mais si c'est 7, 8, 9, 10 gueulets qui ont fait l'erreur, qui payent pas puis qui s'arrange? Puis qu'ils appellent leur agent puis qu'ils s'engagent un avocat puis qu'ils se défendent puis c'est son coupable qui payent pas puis tough luck, Charlie, si t'as fait l'erreur de ta vie, t'en auras pas de Ligue nationale et les gros salaires. C'est plate, mais il faut que tout le monde ait la conséquence de ces gestes. Au lieu de ça, t'as la gang de wannabe king shit d'Hockey Canada qui ont dit on va étouffer l'affaire de négocier avec la petite fille pour lui donner apparemment quelque chose comme 2 millions. Ils ont payé où les 2 millions? Des commanditeurs comme Gatorade, Nike ou Bauer? Ou pire, de l'inscription des petits gars? Et vous des petits gars? Moi, je suis pas péter dans une école de hockey, fan of and done hockey en même, vous le savez. Mais si pour vrai, ils ont pris l'argent des inscriptions de ces petits boîtes-là et les parents de ces petits boîtes-là pour payer la défense de 7 ou 9 joueurs qui ont fait la pire erreur de leur vie parce qu'il y en a un qui flirte avec une fille, ça a marché, ça peut-être débarrer et 9 ou 8 autres taouins qui rentrent dans la chambre. Hé, hé, les champions! Vous êtes comme des fuck-outs. Fait que c'est plate, mais t'en auras pas de... Ah, excusez. Vous voyez? Puis même, j'ai de la misère quand ça n'aura pas de bon sens. Fait que là, j'arrive, le point est où est-ce que là, lui, il anime pendant toutes ces années-là. Puis moi, je vous le dis, j'en ai déjà parlé comment je trouve que depuis des semaines et des mois, j'ai critiqué nos médias traditionnels, dont lui, Bernard de Rhinville. Je trouve qu'il est vendu. C'était comme évident quand tu l'écoutais qu'il était vendu d'avance pour la CAQ. Mais, hé, il avait son ancien chapeau. Hé, moi, je suis un ancien du PQ séparatiste. En fait, c'était tout de la bullshit. il flirtait-tu avec François Legault? Ça se parlait-tu déjà, ça? Apparemment, putain, passe-moi le scénario, lui, apparemment, il vient dire. En fait, c'est un responsable de 98.5 qui l'a dit, que j'ai entendu. Vendredi passé, pas passé, mais l'autre avant, il aurait reçu un message ou le week-end, ou le samedi, pendant le genre de congrès de la CAQ, comme quoi que François Legault voulait te rencontrer et il lui parlait. Lui, il serait arrivé lundi pour dire au boss au 98.5, hé, je viens d'avoir un chaos et je vais le rencontrer mercredi, mercredi passé. Et le jeudi d'émission, il est venu. Donc, vous, là, demain matin, quelqu'un vous écrit, hé, peut-être un job à t'offrir. OK, OK, euh, t'annonce à ton boss, moi, je trouve que c'est honnête qu'il l'aille faite demain. Parce que, si t'es pas un journaliste pis que tu rencontres un parti politique, ça marche plus, là. Est-ce que j'ai de la misère pis où je questionne la sincérité ou la vérité là-dedans, c'est que toi, tu le rencontres le mercredi soir, quand même qu'ils ont un super, une petite bouteille de vin, ben, 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 chumé, chumé, pis jeudi, c'est fait, go, all in! Pis là, mordi, ah non, wouh, mordi la carte. Je sais pas, moi, as-tu besoin de plus de temps? Je comprends qu'il connaît un peu la game, là, de la politique parce qu'il était dedans, fait que c'est dans quoi il s'embarque, si on peut dire, mais, euh, t'as-tu besoin de réfléchir? Hé, moi, j'étais un ancien péquiste, un séparatiste. La dernière fois, j'ai terminé ma carrière politique avec un projet de loi qui était très controversé et refusé, non adopté. J'ai, j'ai des, t'sais, des allégeances politiques séparatistes. Euh, là, je m'en vais vers un gouvernement qui est plus fédéraliste, en tout cas, il s'apprétend, pis Mewtwo, by the way, c'est un péquiste. Frank, c'est un péquiste, un séparatiste. Il a changé, comme dans Rocky, t'sais, quand Rocky, dans 4, il parle, pis il était en Russie pis il gagne contre le Russe, le dragon, oui, tout le monde peut changer, on peut tous changer. Ouais, ça se peut, ça se peut, mais j'ai de la misère, tu changes dans les 4 heures. J'ai de la misère que entre le mercredi soir, que François Legault le rencontre, il fait un oeuf, ça attend, ben ça te tente-tu, j'en ai un paradis qui est démissionne dans Lévis, Québec, c'est pas de Québec, là. Il y a de l'ongueil. C'est quoi, là? T'as-tu venu, on va te piquer, là, chuchote, t'auras gagné, hein, t'es un brand name. Pis que là, là, tu reviens à la maison, probablement à voir 10, 10 heures, il va parler à sa conjointe, là, qu'il y a de pow! Le lendemain, ça y est. On part, on jump, let's go, Frank! Wouhou! Tu connais ça, ces élections-là? Ils sont où tes valeurs? Ils sont... Alors, moi, je vous le dis, là, euh, je cale, si vous me posez la question, là, tu sais, vérité ou bullshit, là? Je ne sais pas vous autres. Moi, je cale bullshit. Moi, je cale bullshit. Bernard Derand, je ne le crée pas. Moi, je pense que ça fait un bout de temps, je le filais quand j'écoutais ses entrevues, je le filais quand je l'écoutais à Paul Arcand le matin, je trouvais tout le temps qu'il allait mollo, mollo, mollo avec François Legault, Arruda, Lacac, les... toutes les décisions qu'ils ont prises avec, écoute, euh... les abus de... En tout cas, je l'ai souvent parlé ici, là, au podcast. Là, il va essayer de nous faire avaler que lui, il est en 24 heures. Ah! Tout s'est passé en 24 heures puis je suis prêt à jump in! J'ai de la misère. L'impression qu'ils ont eu un plan préparé de peinti-bout puis ils savent comment qu'ils vont nous tricoter ça puis ils vont nous rentrer dans la gorge. Je le sais pas. Fait que, c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. J'avais le goût de savoir ce que vous, vous en pensez. Vérité ou bullshit? Fait qu'on va faire ça? On va dire à commercial, OK? Bernard Drinville, on veut qu'il le sache, à commercial, Bernard Drinville, hashtag vérité ou hashtag bullshit. Moi, ça va être ça l'indice du jour. La semaine prochaine, je vais me faire tirer 100 piastres après tous ceux qui ont voté. All right, gang? Fait que, j'ai hâte de lire vos commentaires, inscrivez, puis si vous avez aimé ça, bien, partagez, OK? On veut savoir. Un genre de petit sondage maison, là, pour tout le monde qui veut se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. All right? All right? Ciao, les gars!